... Donc, tout a commencé à partir de 5h30 du matin et nous avons été réveillés par des tirs d'alarme lourdes. Les kalachis des corves, ça crépitait comme... C'était ça, un peu le son. Tandis qu'il y avait des chars, ça c'était... Il y avait des déserts de saline, vous avez... On avait les yeux rivés vers les collines du Mykéno et le Mykéno lui-même parce que c'est de là où venaient tous ces retentiments de balles. Et ce mouvement n'a pas arrêté. Ça agrandissait de plus en plus, ça devenait de plus en plus fort et ça s'approchait de plus en plus de la station, du parc. Et là, on était vraiment inquiets, on ne savait pas comment faire. Après un moment, on a entendu qu'il y a eu un mouvement des chars. des tanks qui sont passés juste à côté de la station. Et d'autres sont venus stationner à l'école de Rumangabu. Et c'est de là où ils ont tiré. Et c'est de là où ils ont tiré. Il y a eu une lutte entre CNDP, Laurent Kounda, contre l'armée nationale. Et comme vous pouvez entendre derrière moi, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Le combat est sérieux. . Vous pouvez l'entendre derrière moi. C'est vraiment sérieux. Les morts sont juste derrière moi. Ils se lancent en milieu du secteur de gorille. Ils sont juste actuellement en milieu de l'écritage. Comme vous pouvez l'entendre derrière moi. C'est un peu de taux de taux. Donc ils sont shooting jusqu'à la base militaire parce que les rebelles ont dépassé à l'avant. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a l'armée juste sur la barrière, qui a disparu à Rumangabu. Donc vous pouvez voir des gens qui se roulent, qui se roulent. Mais ce endroit est un endroit sans doute, parce que nous n'avons pas la possibilité de bouger d'ici. Parce que toute la station de Rumangabu est dépassée par des gants, par des gros gants. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, nous ne pouvons pas bouger d'ici. Nous sommes comme, vous savez, nous sommes comme un target. Nous sommes comme un nouveau service. Comment les chefs venent à nous faire? Comment les chefs venent à nous faire? Comment les gens vont être venus au clavier? C'est un grand débat global. Je suis venu, je suis venu. Il est venu, je suis venu. Ce n'est pas le plus. Il y a des gens qui ont le plus qui ont le plus de la pote. Il a eu tout de suite de la pote. Il y a des gens. Il ne faut pas être venu. Il va y avoir des gens qui vont l'abandonner. Il va y avoir des gens. Si tu n'es pas à la pote, tu vas être venu. Vous pouvez voir derrière. Vous pouvez voir la fumée là-bas. Les rébelles sont juste à 1 km d'Almangabo et ils viennent juste vers l'avant. C'est très, 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 très mal. Nous étions dans un étau. On ne pouvait pas s'en sortir. On était là et on attendait à être exécutés. Et j'avais seulement peur d'une chose, c'est que les rebelles, en arrivant en Rumangabo, ils vont m'enrôler de force dans leur milice. Les forces rebelles, souvent, quand on te voit quelqu'un de dynamique ou d'effort qui peut porter une grosse arme facilement, on peut t'enrôler pour le service militaire. Et on n'avait plus de choix. Donc il fallait carrément accepter qu'il y avait la guerre. Et ça n'a pas été facile pendant pratiquement 3-4 heures. Mais il y a eu quand même la baisse des tensions. Et dès que les armes s'étaient tuées, on a pu évacuer le parc en direction de Goma. 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 Sous-titrage FR ?